Je vais quand même vous poser ma question. Qu'est-ce qui va se passer avec ? Pardonnez-moi. Vous êtes malin parce que vous parlez à Anne Broumanoff parce qu'il se dit elle, elle va me croire cette idiote. Non mais... Non mais... Il est malin. Il se dit... Elle est humoriste, elle est un peu con. Elle va me croire. Faut pas que j'aille vers la journaliste, et en plus elle n'est pas con du tout, donc vous tombez mal. Vous êtes un peu tortueux quand même. Très, très tortueux. Comment puis-je être autrement ? Je ne partirai pas sans vous avoir posé ma question. Vous pouvez refuser d'y répondre. Est-ce que, à l'origine, quand vous disposez de ces milliers de noms et de numéros de comptes en banque d'évadés fiscaux, est-ce que vous vous dites je vais en faire du fric avant de devenir le grand combattant de l'évasion fiscale et de le donner au fisc français ? Oui mais sauf que c'est... Encore une autre ? Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Quoi ? Le problème, c'est que ce n'est pas ce que... Ça contredit vos versions. C'est pas votre avis ? Non, non. Je vous mets à l'aise. Je n'ai aucun avis. Je lis, je lis... Vous dites... A priori... Excusez-moi. Laissez-moi terminer parce que le téléspectateur n'est pas au courant. Il y a, et vous le savez, trois autres versions qui contredisent ce que vous dites. D'abord celle de votre ancienne maîtresse, Madame Georgina. Ce n'est pas ma maîtresse. Elle n'a pas été... Vous n'avez jamais couché avec elle ? Mais non ! On n'a pas couché ! On n'a pas couché ! Je dirais, ne croyez pas que toutes les Libanaises... C'est pas... C'est paroles... Non mais pardonnez ! C'est paroles contre paroles ! Je n'ai pas entendu ce qu'il vient de te dire. Oui, non mais excusez-moi. Il est marié ! Il faut arrêter... Il faut arrêter de donner des conneries. Mais excusez-moi, il est prêt ! C'est après ! Imaginez le niveau. Imaginez le niveau. Moi, je ne suis pas venu ici. Alors, vous savez quoi ? Je vais vous dire, Madame... Je ne sais pas quoi. Non ! Léa Salamé ! Léa Salamé ! Madame Léa Salamé ! Je vais vous dire, mon intérêt, encore une fois, médiatique, il est quoi ? Il est simplement de montrer là où il y a des actions qui m'intéressent. Moi, je ne suis pas venu ici pour me défendre. Tout ce qui peut faire du buzz... Et que vous critiquez... Je me fiche du buzz ! Je ne réponds pas à vous, je vous critique la chose. Je voudrais savoir, je voudrais savoir, pourquoi est-ce que votre frère déclare à vous, aux enquêteurs, il voulait gagner de l'argent avec ce projet-là ? Pourquoi est-ce que vous déclarez aux gendarmes français, le 9 février 2009, j'avais un projet de faire réaliser un logiciel de data mining. Pour créer ce programme, il me fallait un financement. Parce que si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ça, il ne va pas y avoir d'alerte lancée du Liban. Si on ne fait pas ça, de par le système judiciaire, de par le système, je dirais, des lois européennes, mondiales, je n'ai pas la possibilité de lancer une enquête judiciaire. Et donc quand, nous, on met sur la table des sujets qui sont complexes, qui sont du droit international, on va faire quoi ? On va faire faire que ce sont les Suisses eux-mêmes qui vont nous donner le levier judiciaire, ça veut dire juridique, pour qu'une enquête commence en France.